— J'essaie de gérer au mieux, hein ! — Bon alors, nous n'allons pas par capsement, on est en direct, il est tard, on peut se lâcher, on peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est un bon... parce qu'on doit dire administrateur, vous préférez ? — Tris, tris. Je l'ai féminisé, maintenant. — Ah, maintenant, ça y est. Au départ, vous vouliez qu'on dise « Madame l'administrateur ». — Un mandat masculin et un deuxième mandat féminin, donc ? — Oui, parce que quand je suis arrivée, c'était assez brutal. Et on disait « Madame le doyen ». Et j'avais pas envie de rajouter une nouveauté. Et au fond, j'avais demandé conseil à l'Académie française qui m'avait dit « On distingue la fonction de la personne ». Donc j'avais gardé « administrateur ». Mais quand même, maintenant, un peu plus encouragée de ce deuxième mandat, j'ai dit qu'on va le féminiser pour les suivantes. — Gagné par le politiquement correct. — Alors si vous deviez faire quelque part, de compliments ou quelques reproches à votre administratrice, Denis Podalides ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est pas facile, hein, mais... — Ça serait sûrement pas. Ici, s'il y avait des reproches. Non, il y a une chose qu'a faite Muriel, c'est qu'elle a donné à la troupe une force et une beauté par des engagements qui ont tous été magnifiques. Je pense notamment à Hervé Pierre. Peut-être des acteurs qui ne sont pas très connus à la télévision, peut-être pas très connus au cinéma, mais qui, au théâtre, sont très connus. Ce sont des acteurs magnifiques. Il y a une troupe très jeune aussi. Parmi les jeunes engagements, je pense à Adeline Dermy, par exemple. C'est une jeune comédienne. Dans quelque temps, je pense qu'ici, même sur ce plateau, vous connaîtrez ce nom. Souvent, la comédie française a découvert des acteurs et des actrices qui sont plus tard devenues des stars, qui ne l'étaient pas encore. Je pense à Isabelle Adjani, par exemple. Mais il y en a quelques-uns comme ça. Et Muriel a eu quelquefois la vista pour trouver des acteurs qui, à la fois, soient de très bons acteurs et qui puissent s'intégrer parfaitement à la troupe. Ce qui est très, très difficile, souvent. C'est à elle que vous devez demander l'autorisation pour pouvoir faire des choses hors comédie française. Par exemple, quand vous jouez dans La journée de la jupe avec Adjani, justement, ou dans La conquête, que vous jouez le rôle de Nicolas Sarkozy au cinéma, vous devez lui demander son autorisation. Bien sûr. Et alors, vous accordez toujours l'autorisation. Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire non à des comédiens ou des comédiennes qui voulaient faire des choses en dehors de la comédie française ? Malheureusement, parfois, je suis obligée de dire non parce que je suis garante de l'organisation du travail. Mais mon but, c'est d'avoir des acteurs heureux. Et donc, dès que je peux dire oui, je dis oui. Quelqu'un comme Denis est capable aussi d'une densité de travail tellement impressionnante que je rarement... Oui, il avait ce point commun avec le président de la République qu'il incarnait au cinéma. C'est d'être hyper actif. Il n'arrête pas. Il fait 10 000 choses à la fois. Il écrit, il joue à la comédie française, hors comédie française. Il est insensé. Oui. Et puis, je pense que c'est très important pour les acteurs qu'ils aillent chercher de temps en temps de la nourriture ailleurs. Ne serait-ce qu'au cinéma, à la télévision, parce que c'est un instrument de travail qui est différent du plateau. Mais ça n'a pas toujours été le cas chez vos prédécesseurs. On sait qu'il y a quand même beaucoup de comédiens qui ont quitté la comédie française parce qu'ils étaient malheureux ou rejetés ou boudés par l'administration, par le conseil ou en tout cas par l'administrateur parce que justement, on leur reprochait de faire trop de cinéma ou trop d'autres choses. Il ne faut pas oublier que les acteurs de la comédie française, c'était les premiers dans les années 30-35 à participer aux films mouets, aux films en noir et blanc. Après, les acteurs, ils doivent toujours faire des choix. Et on définit un acteur par les choix qu'il a fait. Certains s'en vont parce qu'ils estiment ne pas avoir assez de liberté. Parce qu'appartenir à la troupe, c'est donner beaucoup, beaucoup de son temps à cette troupe. C'est un travail énorme. On fait à peu près 850 représentations par saison. Et ils sont 60. Ils sont extraordinaires de ce point de vue-là. Donc de temps en temps, il y en a qui sont demandés ou qui ont la capacité en plus dans la journée, le matin, de faire du cinéma. Mais tous n'ont pas cette énergie. Et cette force de travail. Vous voyagez, vous, avec la comédie française ? Parce que je sais que vous êtes, entre autres, vous avez encore plus favorisé, on va dire, les tournées de la comédie française à travers le monde, même jusqu'en Chine, je crois. Vous êtes parti, vous, en Chine, avec la comédie ? Ah non, malheureusement, j'échappe toujours aux spectacles qui partent le plus. Ah zut ! Moi, je fais des tournées au Nez-sous-Bois. Je connais bien le pourtour parisien. Alors pourquoi ça ? Ah, ce sont les hasards de la programmation. Mais Denis, l'année prochaine, va faire un peu de voyage. Mais si c'est encore des secrets de la prochaine programmation ? Bon, on ne peut encore rien dire là-dessus. Parlons de votre spectacle, parce que j'imagine que c'est ce qui vous tient à cœur en ce moment, au Studio Théâtre, qui est une des salles qui appartient à l'Académie française, mais où on peut jouer, j'imagine... La comédie française. J'ai dit l'académie. J'ai dit quoi ? L'académie. Pardon, la comédie française. C'est le direct. Et en revanche, on peut y jouer des auteurs qui ne sont pas du répertoire, là, si j'ai bien compris, au Studio Théâtre. Exactement. Et de toute façon, on peut jouer tous les auteurs à la comédie française, même à Richelieu, à la condition, sur le plateau de Richelieu, que ce texte soit voté à la majorité par le comité de lecture. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, c'est un choix de Denis. Et je crois que c'est important de temps en temps que les acteurs puissent avoir rendez-vous avec des écritures qui leur parlent, qui sont nécessaires pour eux. Et ces plateaux, d'une certaine façon, leur appartiennent. Donc j'essaie de temps en temps de les laisser libres de leur choix artistique. Ça s'appelle ce que j'appelle l'oubli. Alors on peut retrouver le texte aux éditions de minuit. Et vous êtes sur scène l'interprète seul en scène de ce texte que vous avez choisi. Audrey et Natacha sont allés au Studio Théâtre. Déjà, ils nous ont dit tout à l'heure tout le bien qu'elles en avaient pensé. Je rappelle, je l'ai dit en début d'émission, que ça part d'un fait divers au départ. Un homme tabassé, on va dire ça comme ça, par quatre vigiles parce qu'il a été surpris en train de boire une canette de bière. Qu'est-ce qui vous a pris là-dedans, Audrey Pulvar ? J'ai lu dans les interviews que vous avez données auparavant, vous parlez d'un corps à corps total avec la langue. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une puissance d'évocation formidable de la part à la fois de l'auteur et de son interprète, vous. Et on est comme ça dans ce corps à corps. Vous êtes dedans et nous, spectateurs, on y est aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déversement comme ça, de mots, d'intensité, de concepts que nous, on reçoit en pleine face. C'est parfois assez insoutenable. Il y a notamment les passages où il parle des souffrances endurées par cet homme qui est battu, le sang qui remonte dans la bouche, la rate qui éclate, etc. Il y a des moments vraiment difficilement soutenables. Mais voilà, c'est un texte bouleversant. Pour l'anecdote, il y avait à côté de moi deux personnes, deux spectatrices qui sont des abonnés apparemment, qui sont arrivées, qui ont découvert, pendant qu'on vous attendait, le résumé de la pièce. Ils disaient « Bon, alors, on va voir quoi, là, ce soir ? » Et qu'ils ont eu « Oh là là ! » Ils n'étaient pas du tout convaincues. Elles se sont dit qu'elles allaient passer un très mauvais moment. Et je peux vous dire qu'elles sont ressorties complètement bluffées par ce qui s'était passé sur le plateau. C'est vraiment... Voilà, très joli compliment, Natacha Apolloni. Oui, c'est d'autant plus violent, d'ailleurs, que c'est d'une sobriété absolue. Et que c'est là qu'on peut mesurer, justement, la puissance évocatoire des mots, du langage. C'est que vous êtes avec ce pied en avant, très légèrement, qui donne une forme d'engagement, comme un combat. Et en même temps, tout ça, dans un minimalisme absolu, un très léger changement de lumière. Et les mots qui, petit à petit, enserrent totalement le spectateur et qui lui racontent cette horreur. On a le sentiment d'être pris dans votre parole. C'est absolument bouleversant. Et véritablement, c'est une expérience absolument incroyable. D'autant plus qu'il y a beaucoup, de plus en plus même, d'acteurs qui lisent des textes, d'acteurs qui sont seuls en scène, comme ça. Mais la façon dont vous le faites, c'est-à-dire non pas une lecture, mais une récitation habitée, donne un pouvoir absolument incroyable à ce texte. Je voudrais rajouter, si vous le permettez pas... Je crois que vous pouvez partir maintenant, vous allez vous toucher. Ça, et un milliard d'honneur, et vous pouvez vous suicider. Non, mais j'avais vu ce soir, et donc je reste encore sous le charme de ce rendez-vous très, très impressionnant. Vous disiez tout à l'heure, le texte est une seule phrase. Et ce qui est extraordinaire dans l'artisanat de ce travail, c'est qu'on a l'impression, justement, que le protagoniste, qu'interprète Denis, est là pour dire tous ces mots, que ces mots sont nécessaires pour se rejoindre, et qu'il n'y en a pas un en trop, ni un qui manquerait. C'est ça qui est impressionnant. Il a l'énergie de cette seule phrase, et qui dure à peu près une heure. Il n'y a qu'un travail d'interprétation, je pense, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez pensé chaque mot. En tout cas, qu'il n'y a rien qui soit laissé au hasard, et c'est d'ailleurs impressionnant sur ce qu'on imagine de votre travail d'acteur. C'est une chose, une beauté de la langue de Mauvignet, c'est qu'on a le sentiment qu'avec sa langue, il va chercher des recoins du réel, ceux qui se dérobent le plus à la langue, et lui, avec la sienne, qui semble être comme une sorte de tête chercheuse, de très 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 fine caméra, va chercher des sensations, mais logées dans les interstices du réel, et les rend vivantes, et les exprime avec des mots. J'ai le sentiment parfois de... Je suis moi-même traversé par ce texte, dont la violence parfois me revient avec une force décuplée, mais qui est dans la langue, c'est un gisement, le sentiment d'un gisement. — Vous aviez mis en scène, je crois, déjà un texte qui, d'ailleurs, a été inspiré d'un fait divers tragique, encore plus tragique, parce qu'il concernait énormément de monde, le fameux, et on rejoint le football que vous aimez aussi, le fameux drame du Lézel, avec tous ses supporters morts pendant un match qui se sont affrontés, qui sont écrasés sur les grilles du match, on s'en souvient. Vous aviez mis en scène comment ? — C'était avec les élèves du conservatoire, dans la foule, une adaptation que j'ai faite pour 15 élèves du conservatoire. J'avais découpé... Il y a du théâtre qui gît dans cette langue. J'ai été chercher dans ce roman un ensemble sans le découper en pièces de théâtre, mais mon exercice, c'était de faire passer cette langue dans le corps et dans la voix des élèves. Et c'est un écrivain qui a une capacité de dire la violence du monde, la banalité de la violence et de la violence contemporaine. Et c'est une des immenses qualités, parce que c'est quelque chose qu'on arrive à traduire souvent par des images. Aujourd'hui, il faut faire concurrence avec des images. Et c'est un écrivain qui fait jaillir des images, mais à même la langue. — Si vous ne pouvez pas vous rendre au studio théâtre avant la fin du mois d'avril, puisque c'est seulement jusqu'au 22 avril, à 20h30, je vous conseille vraiment, parce que c'est certes une seule phrase sur 60 pages, mais c'est très fort à lire aussi, même si ça ne vaut sûrement pas le fait de vous voir le jouer sur scène. Un dernier mot, Audrey ? — Oui. Ce qui est évidemment extrêmement important dans votre performance, c'est la voix. Ce sont les modulations de votre voix qui nous font passer comme ça d'un état à l'autre, qui remettent en perspective complètement le texte et l'événement. Parce que le texte commence par ce procureur qui dit « Personne ne devrait mourir comme ça pour une canette de bière », sauf qu'au fil du texte, on se rend compte que personne ne devrait mourir comme ça du tout, que ce soit pour une canette de bière ou que ce soit pour tout le magasin. Et ça, c'est un moment de basculement assez frappant et assez interloquent pour le spectateur. — Oui, oui. Une chose qui est très belle, c'est que... Alors, les gens s'étaient scandalisés que le fait ait été tué à cause d'une canette de bière. Et le narrateur de ce texte dit « On a finalement oublié, à cause du scandale d'être mort pour une canette de bière, on a plus porté l'attention sur pourquoi les Vigiles ont fait ça sur eux plutôt que sur ce pauvre homme qui était un homme qui reste quasiment de bout en bout du texte un anonyme. Et son cadavre semble surgir des lignes mêmes de ce texte. C'est une chose aussi qui me semblait, en le lisant et en le travaillant, j'ai l'impression que le fantôme de cet homme, dont plus personne aujourd'hui ne connaît le visage, dont le visage a été totalement détruit par ses Vigiles, par cette violence, échappe à toute image et que le texte le fait presque... le fait ressurgir. — Le dessine. — Le dessine. Voilà. Il apparaît en creux. Et moi, je le sens presque à travers moi. Ça, par la fatigue aussi et par la fatigue nerveuse que ça me donne. — Ça s'appelle ce que j'appelle Oubli. C'est au Studio Théâtre. J'essaie d'aller vite, Audrey, parce qu'il est tard et qu'on a de nombreux autres invités. Et j'aurais plaisir à vous recevoir à nouveau parce qu'il y aurait tant de choses et tant de questions à vous poser. Denis Podalides, parce que vous faites 10 000 choses en même temps. Et peut-être que vous reviendrez au mois de juin pour le Bourgeois Gentilien, puisque vous mettrez en scène le Bourgeois Gentilien. Mais on sera ravis de faire plus ample connaissance avec vous. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Et j'aurais des tas de questions à vous poser sur votre parcours. Mais intéressons-nous aussi un peu à Muriel Mayette quand même, parce que vous aussi, vous avez un parcours atypique. Et comme Denis Podalides, qui, je crois, jouait dans sa chambre avec son frère à faire des scènes avec des marionnettes ou jouait au théâtre gamin, vous aussi, c'est toute jeune que vous avez voulu faire ce métier. Oui, j'ai commencé à 14 ans, comme la seule échappée possible. Ce métier m'a choisie d'une certaine façon. Je ne l'ai jamais décidé, maintenant je vais être comédienne. C'était la seule respiration. Et j'ai de la chance, parce que ce métier m'a remplie. Il vous a même fallu une dérogation, puisqu'à 16 ans, il fallait que vos parents, d'abord un, vous autorise à quitter le cursus scolaire. Vous avez passé le bac par correspondance que vous avez eue. Tout ça pour apprendre à jouer la comédie. Pour aller jouer. Les premiers cachets que j'ai gagnés, j'étais payée à la ligne. J'avais 14 ans, c'était avec Marcel Tassoncourt. Et je suis rentrée à 16 ans à la rue Blanche, à 18 ans au conservatoire, et à 21 ans à la comédie française. Et au fond, c'est là que j'ai appris mon métier. Ce qui m'a fait marrer dans un article, je crois que c'est dans Le Monde, quelqu'un a écrit comme si ce n'était pas compatible. Elle a commencé à jouer dans Madame Sangène, aux côtés d'Annie Cordy, et maintenant elle est à la comédie française. Oui. Ce n'est pas incompatible ? Au contraire, l'acteur, il l'est fait de toutes ces rencontres tellement diversifiées. Au contraire, elle m'a appris beaucoup de choses, Annie Cordy. Elle a une énergie extraordinaire. Au contraire. Natacha Polony. C'est vrai que ça fait peut-être référence à l'image qu'on a de la comédie française. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase prononcée par un acteur que vous connaissez. Certains nous voient comme les pâles successeurs de la grande époque, d'autres ignorent totalement ce que nous faisons. Nous diffusons la culture la plus élevée pour tous. Comment on fait, justement, pour sortir de cette image, d'une vieille dame décrépie que serait la comédie française, et pour diffuser en même temps une culture exigeante à un nombre de spectateurs, le plus nombreux possible, en venant voir les spectacles, en écoutant Denis. Parce qu'au fond, le théâtre, c'est toujours donner un corps à une parole. Et donc, c'est le contraire de la poussière. Ça sert d'avoir un acteur comme ça, qui est quand même maintenant extrêmement connu, et qui permet d'être un visage pour la comédie française ? Ou est-ce qu'il faut à tout prix respecter cet esprit de troupe, qui est quand même la tradition ? La vedette, c'est... Il y a un principe intangible, et Muriel ne me contrate bien. La vedette, c'est la troupe. Et toute la comédie française repose là-dessus. C'est pour ça. Ça, c'est un principe absolument fondamental. Il y a une égalité. On nous a beaucoup... On a parfois des revendications internes. Il y a une grande égalité entre les acteurs de cette troupe. C'est un vrai collectif. S'il n'y a jamais eu un collectif d'acteurs qui fonctionne, et qui fonctionne maintenant depuis 1680, c'est bien la comédie française. Et ça ne fonctionne que grâce à des acteurs. Et dans le spectacle, que je répète en ce moment, qui est une histoire de la comédie française, on essaie de montrer à quel point ça dure uniquement grâce à des personnalités d'acteurs. Pendant la Révolution, Talma a emmené toute la troupe, et il a dit on va faire la troupe de la République. Au 19e, ce sont des grandes figures de femmes qui vont faire revenir le public. Et aujourd'hui, si les salles sont pleines, c'est grâce à eux. C'est grâce aux 60 comédiens. C'est vrai que plus ils sont connus du grand public, plus ça donne une image plus accessible. Parce que des fois, c'est intimidant de se dire on va pousser la porte de la comédie française pour aller voir un texte du répertoire. Mais eux permettent, ces acteurs-là, permettent de rendre accessible ce répertoire à tout le monde. – On sait qu'on est parfaitement remplaçable. C'est une chose qu'on apprend. On est dans une succession. Moi, je suis le 505e sociétaire de la comédie française. C'est d'ailleurs assez beau de dire qu'il y a si peu de monde que ça depuis Lagrange, finalement. – C'est fou. – J'ai l'impression de donner la main à quelqu'un du XVIIe siècle. – C'est pas beaucoup, 505. – C'est très peu. Mais on sait qu'on est dans une succession. On se succède dans les rôles. Les rôles continueront après nous. J'ai jamais vu un spectacle à la comédie française dont l'audience est faiblie parce qu'un comédien avait été remplacé. Jamais. – Moi, je suis étonnée qu'on puisse quand même chaque fois lever le rideau quand même. Avec les blessures, avec les retards, avec la vie qui parfois nous bouscule. – Vous vous remplacez parfois. – Absolument. Absolument parce que j'ai grandi dans cette école. Je jouais avec Denis il n'y a pas très longtemps. En remplaçant à 6h30. J'avais le texte un peu quand même copié dans un livre un peu d'époque. J'avais un œil de corseur. Et au bout d'un moment, j'ai un peu perdu le texte. Et je me suis trompée. Et au lieu de dire « et mille livres », j'ai dit « et mille euros en habits et bijoux ». Mais le public était tolérant ce soir-là. – Audrey Pulvar. – Oui, juste pour revenir sur la question de la voix de Nipo Dalides, donc de ce très beau livre « Voix Ous ». Parce qu'une fois que je suis sortie du spectacle, je me suis de nouveau jetée dedans parce que ça me semblait tellement correspondre. Quand vous parlez de Jean Villard, vous dites « ta voix, je l'entends encore ». Bon, je ne vais pas le lire comme un comédien de théâtre, mais je l'entends encore malgré le temps, malgré la mienne qui s'est faite. Je l'entends encore quand je veux prendre pour moi-même, quand je veux me donner, parlant en public, l'image, la note, l'accent, la hauteur dépouillée, l'image de la responsabilité générale. Tu es encore la voix de la République lorsque celle-ci remplit sa mission d'élévation et d'émancipation. Et là, je me suis dit, avec ce texte, on est en plein dans la République, justement. On est dans la place de l'homme dans la cité, on est dans la justice, dans les pulsions. Est-ce que la voix de Jean Villard vous a habité à ce moment-là ? — Oui, sûrement. C'est une voix qui est en moi depuis que je l'ai écoutée, que François Regnaud, pour ne pas le citer, m'avait fait écouter une tirade de corneille comme je ne l'avais jamais entendue dans Cidna, que je considérais comme une tragédie qui m'ennuyait un peu. J'ai écouté ça et j'ai été absolument sidéré, traumatisé par la puissance, la beauté et la simplicité, une noblesse, mais qui était comme une noblesse laïque, une noblesse sans supériorité, sans arrogance, qui avait à la fois cette puissance, cette solennité, cette simplicité totale. Et comme, je ne sais pas, je suis dans une famille où c'était souvent les femmes qui avaient le pouvoir, c'est une voix que j'ai appelée ensuite la voix grand-père et qui était comme une sorte d'autorité masculine que je me suis inventée à travers cette voix. — Et la voix de votre frère, Éric, qui est aussi présente dans ce livre, qui a disparu. — Et d'ailleurs, si je joue ce spectacle de Mauvigny, où la question du frère est très propre, c'est aussi, bien sûr, le fantôme de mon frère qui revient, à qui je donne voix, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas eu de métier, qui n'a rien fait de sa courte vie. Et donc c'est une façon aussi de lui donner voix à travers moi et à travers une langue belle. — On reparlera de votre fratrie et aussi de votre frère Bruno Podalides quand vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau. Une dernière question à Muriel Maillette, parce qu'il y a des tas de projets quand même pour la comédie française. Est-ce que vous aurez enfin cette autre salle que vous réclamez tant et que vous voulez, depuis... Je sais qu'à un moment donné, vous l'ayez installée près de chez vous, à Bobigny, une salle supplémentaire. Vous l'avez pas obtenue. Il y a eu, on va dire, une fronde au sein de la comédie française contre cette volonté de votre part. Mais est-ce que vous avez déjà un autre endroit que vous envisagez, que vous prévoyez ? — Oui. Le ministre de la Culture nous a accordé de construire une nouvelle salle dans un espace de l'Opéra Bastille qui n'est pas utilisé en ce moment. Et donc on va se construire une salle qui va nous permettre de croiser aussi d'autres artistes et d'autres troupes et de mélanger un peu nos forces. Donc là, maintenant, on est en train de faire les plans de cette nouvelle salle. — Ah oui, oui, on a eu la chance d'avoir la bienveillance du ministre de la Culture. — Ça, c'est Frédéric Mitterrand qui vous a accordé ça. — Absolument. — Ce sera à l'Opéra Bastille, donc. — Exactement. — Bien. On rappelle donc qu'au théâtre éphémère, en alternance, du 18 mai au 25 juin, on peut voir une histoire de la comédie française. — Et bien, surtout, une pièce qui va démarrer là maintenant, qui s'appelle « Une puce épargne là » de Naomi Wallace, qui est une femme qui a 45 ans et qui est une grande poétesse américaine. Elle rentre. On redevient découvreur de nouvelles écritures. C'est Anne-Laure Liégeois qui met ça en scène. Il y a Guillaume Gallienne, Catherine Sauval. Je ne vais pas les citer tous, mais quand même Frédéric Mitterrand, Julie Sicard et Christian Gonon. Et ça se passe à Londres pendant la peste bubonique au XVIe siècle. Et c'est un chodeur. — Guillaume Gallienne fait partie aujourd'hui aussi des stars de la comédie française. C'est quelqu'un qu'on connaît aussi en dehors grâce à ses spectacles solo ou à ses petits clips humoristiques sur Canal+. Pardon ? — Comme Christian. — Mais ils sont tous des stars, comme le disait Denis. Oui, oui. — Oui, c'est vrai. — Il y en a qui sont plus ou moins connus. — Il y en a quand même qui sont un peu plus connus qu'autres. — Mais quand on les voit jouer, ce sont des stars, quand le rideau se lève. C'est vrai ? — Oui. — Est-ce que vous imitez la voix de Muriel Mayotte, puisqu'il paraît que vous prenez toutes les voix... Elle a une voix très caractéristique, votre administratrice. Il paraît que dans les couloirs, vous l'imitez. Elle ne le sait pas. Mais moi, je peux le dire... — Non, non. Je reconnais qu'il imite très bien. Pas moi. Je ne sais pas avoir dit cela. — C'est plutôt les voix d'hommes. — J'ai entendu. — On souhaite les voix d'hommes surtout ? — Plutôt. — On vous remercie l'un et l'autre d'avoir accepté de venir en direct à cette heure-là dans l'émission. Je vais vous demander de rejoindre à votre place. Et on conseille en tout cas à tout le monde d'autre.